Bonjour, c'est Marc Doucet, je vous présente l'info du jour depuis notre bureau Hill Globe à Varna. Le café est en danger. Selon une ONG australienne qui lutte contre le changement climatique, les zones adaptées à la culture du café risquent de diminuer de 50% d'ici 2050, si des mesures fortes ne se sont pas prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Selon les chercheurs, la détérioration des conditions de culture du café à Arabica sera très forte au Brésil et dans les zones à faible altitude dans les autres pays d'Amérique latine. Pour le café Robusta, les zones les plus affectées seront le Congo, l'Afrique de l'Ouest et le Vietnam. Par contre, les conditions de culture vont s'améliorer pour le café Arabica au sud du Brésil, dans les zones en altitude d'Amérique du Sud, en Afrique du Sud et dans les îles d'Asie du Sud-Est. Et pour le café Robusta, dans les zones actuellement en expansion en altitude. Le recul des zones dédiées à la production de café pourra être atténué par le fait que l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère devrait augmenter la productivité des caféiers de 12 à 15%. Et le développement de caféiers plus résistants à la chaleur devrait encore réduire cet impact. Mais il est probable que la pression pour accroître la production dans les zones de montagne recouverte de forêt va augmenter, ce qui montre à quel point il est important de créer un mécanisme mondial de protection des forêts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site hitglobe.fr. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada